L'Épître de Paul au Colossien L'Épître de Paul au Colossien L'Épître de Paul au Colossien Tire l'accroissement que Dieu donne Si vous êtes mort avec Christ Aux principes élémentaires du monde Pourquoi Comme si vous viviez dans le monde Vous impose-t-on tous ces préceptes Tous ces rites Ne prends pas Ne goûte pas Ne touche pas Préceptes qui tous Deviennent pernicieux par l'abus Ils ne sont pas pernicieux en eux-mêmes Mais c'est par l'abus qu'ils deviennent pernicieux Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances Et les doctrines des hommes Ils ont en vérité une apparence de sagesse En ce qu'ils indiquent un culte volontaire De l'humilité Et le mépris du corps Mais cela est sans valeur réelle Et ne sert qu'à satisfaire la chair Amen Alors est-ce qu'un chrétien Doit observer et pratiquer La loi de l'Ancien Testament C'est une question qui fait parfois débat Mais le but de ce matin C'est de tenter d'apporter une réponse claire et biblique Sur cette question Quel est le rapport entre le chrétien L'homme ou la femme de Dieu Et la loi de l'Ancien Testament La première chose c'est que Beaucoup de problèmes Viennent finalement Simplement D'un manque de connaissance De ce qu'est la loi De pourquoi elle a été donnée Et dans quel but Souvent les problèmes Viennent de là On ne sait pas vraiment Ce qu'est la loi On ne sait pas vraiment Quel est son but Et pourquoi elle a été donnée Et c'est souvent à cause De ce manque de connaissance Qu'il y a Beaucoup de confusion On a parfois l'impression Que certains ouvrent la Bible Prennent un texte Du Deutéronome Ou du Lévitique Et puis ils se disent Voilà ce qu'on doit pratiquer aujourd'hui C'est écrit On doit le faire Et c'est comme ça Que certains disent Qu'il faut respecter le sabbat Que d'autres disent Qu'il faut respecter Certaines fêtes Ou certains rites Comme Pâques avec l'agneau Attention surtout pas de chocolat à Pâques C'est l'agneau Ou alors la consécration des Lévites Pour la louange Etc En gros c'est un peu comme si On devait continuer A respecter tout ce que Dieu A établi dans la loi De l'Ancien Testament La vérité fondamentale pour nous ce matin C'est que nous ne devons plus observer Et pratiquer la loi Comme faisaient les Juifs autrefois Mais en revanche Ce que nous devons faire C'est comprendre la loi L'esprit de la loi Pour ensuite savoir l'interpréter correctement Nous ne devons pas mépriser la loi Nous ne devons pas la rejeter Ce que la Bible nous dit Dans 2 Timothée Chapitre 3 Pardon Verset 16 à 17 Il est dit que toute écriture Donc y compris la loi Est inspirée de Dieu Et utile Pour enseigner Convaincre Corriger Instruire dans la justice Afin que l'homme de Dieu Soit accompli Et propre A toute bonne oeuvre Donc nous avons besoin de la loi Puisque c'est l'écriture Inspirée de Dieu Et qu'elle est utile pour nous Elle est bonne Elle est utile pour notre instruction Mais encore faut-il en faire Bon usage C'est ça le plus important 1 Timothée chapitre 1 verset 8 L'apôtre Paul dira Nous n'ignorons pas que la loi est bonne Pourvu qu'on en fasse un usage légitime Un usage correct Et la clé qui nous permet donc De faire bon usage de la loi De comprendre et de bien interpréter la loi Et bien c'est Jésus Christ Peut-être s'il y a une chose à retenir ce matin Parce qu'on va voir pas mal de choses S'il y a peut-être une chose à retenir C'est celle-ci La clé qui nous permet de comprendre Et d'interpréter correctement la loi C'est Jésus Christ On ne peut comprendre réellement la loi Qu'en Jésus Christ Ce Jésus d'ailleurs qui a dit dans Matthieu 5,17 Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi Ou les prophètes Je suis venu non pour abolir Mais pour accomplir Amen Alors la première question On a vu que la problématique Finalement c'est qu'on ne sait pas vraiment Ce qu'est la loi Quel est son but etc Et donc la première question La première chose qu'il faut éclaircir C'est quoi la loi ? De quoi on parle quand on parle de la loi ? La loi pour résumer C'est toutes les ordonnances Que Dieu a donné à Moïse Quand il a fait sortir son peuple de l'Egypte Toutes ces ordonnances se trouvent dans les 5 premiers livres de la Bible Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome A dire oui mais il n'y a pas la loi dans Genèse Si Moi même je me disais mais c'est vrai Il n'y a pas de loi dans la Genèse Mais au fait si La circoncision Ça fait partie de la loi qui est dans la Genèse Et c'est cette loi que Jésus a accompli Jésus a pleinement accompli cette loi Et c'est aussi cette loi qu'observaient les scribes et les pharisiens Même si à l'époque ils l'interprétaient mal déjà Comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil Déjà à l'époque de Jésus Les scribes et les pharisiens interprétaient mal la loi Et ensuite c'est très important La loi a été donnée dans un cadre bien précis C'est à dire le cadre d'une alliance entre Dieu et son peuple La loi n'a pas été donnée à n'importe qui n'importe comment Elle a été donnée aux juifs dans le cadre d'une alliance Et aujourd'hui nous savons que cette loi C'est l'ancienne alliance Parce qu'elle est remplacée aujourd'hui par une nouvelle alliance Dans le sang de Jésus Par le sang de Jésus C'est le repas que nous avons pris tout à l'heure Jérémie 31 verset 31 à 32 nous dit Voici les jours viennent dit l'éternel Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas Une alliance nouvelle Non comme l'alliance que je traitais avec leur père Donc il parle de l'alliance de Moïse Et dans Hébreu 8.13 il est dit Donc en disant une alliance nouvelle Il a déclaré ancienne la première Or ce qui est ancien Ce qui a vieilli est prêt de disparaître Vous voyez La loi de Moïse est une ancienne alliance Qui a été remplacée par une nouvelle alliance Et donc Quand on pose la question Est-ce qu'un chrétien doit-il encore observer la loi On se rend compte que c'est pas si simple Quelque part pourquoi retourner vers ce qui est ancien Alors que nous avons reçu le nouveau Ou alors pourquoi vouloir Mélanger ce qui est ancien Avec ce qui est nouveau Pourquoi dire oui nous sommes sous la grâce Mais nous devons quand même observer le sabbat Nous devons quand même observer les aliments purs Et les aliments impurs Nous devons quand même observer les fêtes Nous devons quand même observer certaines choses Pourquoi ? Et même est-ce qu'une chose est possible Est-ce qu'on peut mélanger finalement L'ancien et le nouveau Est-ce que c'est compatible ? Jésus a répondu à cette question Dans Matthieu 9 verset 16 à 17 Il va dire Personne ne met une pièce de drap neuf A un vieil habit Car elle emporterait une partie de l'habit Et la déchirure serait pire On ne met pas non plus du vin nouveau Dans de vieilles outres Autrement les outres se rompent Le vin se répand Et les outres sont perdus Mais on met le vin nouveau Dans les outres neuves Et le vin et les outres se conservent Jésus il est clair ici On ne mélange pas L'ancien et le nouveau Et enfin Bon ça c'est juste pour La connaissance Je ne vais pas m'attarder dessus Mais on peut regrouper la loi En trois catégories Vous savez la loi contient des centaines de commandements La tradition rabbinique Dit qu'elle en contient 616 616 commandements Bon c'est pas aussi précis que ça Mais retenez que la loi contient des centaines de commandements Et qu'on peut la classer en trois catégories Il y a premièrement la loi morale de Dieu La loi donc éternelle Donc c'est les dix commandements C'est ce qui permet de distinguer le bien du mal Il y a ensuite donc les lois Qui concernent donc les cérémonies et les rites C'est tout ce qui concerne les sacrifices L'adoration Les dîmes Les fêtes Les sabbats Etc Donc c'est une loi temporelle Et ensuite il y a toutes les lois Sociales On peut dire culturelles Qui concernent Les rapports entre les hommes Etc Donc c'est la loi sur l'alimentation Sur le mariage Le divorce Sur la gestion des conflits Voilà C'est la loi sociale Et le but c'était donc de faire d'Israël Une nation différente des autres Et donc quand on dit Mais est-ce qu'un chrétien Doit-il encore observer la loi Et bien on se rend compte Que c'est vraiment pas simple comme question Parce que du coup De quelle loi on parle Est-ce qu'on parle De la loi morale de Dieu Des dix commandements Ou alors est-ce qu'on parle aussi Des cérémonies Des rites Des lois sociales Etc De quelle loi on parle Parce que si on dit Qu'on doit faire uniquement Une partie de la loi Mais pourquoi ne pas faire le reste Comprenez C'est pas une question simple Donc retenez ceci La loi c'est quoi ? La loi elle se trouve Dans les cinq premiers livres De la Bible La loi C'est l'ancienne alliance Que Dieu avait établie Non pas avec le monde Non pas avec les païens Mais uniquement Avec les hébreux Avec son peuple Et elle contient ensuite Des centaines de commandements Classés en trois catégories Maintenant L'autre question Quel est le but de la loi ? Quel est le sens de la loi ? Pourquoi Dieu a-t-il donné La loi aux hébreux ? Quel est son but pour nous Aujourd'hui ? Et qu'est-ce que cette loi Peut-elle encore nous enseigner Aujourd'hui ? Et bien le but de la loi Nous le comprenons pleinement A la lumière du Nouveau Testament Le Nouveau Testament Est la clé qui nous permet Est la clé qui nous permet de comprendre Le but de la loi Et pour citer un pasteur J'ai bien aimé ce qu'il a dit Il a dit que la loi Elle a trois buts La loi est d'abord un panneau Elle est ensuite un miroir Et enfin une boussole La loi est un panneau Parce qu'elle nous permet D'identifier ce qui est bien Et ce qui est mal Le panneau c'est ce qui nous permet De dire Ici tu ne peux pas rouler A plus de 110 C'est un panneau Qui nous permet de savoir Ce qui est bien ou mal Elle est un miroir C'est-à-dire qu'elle nous permet De nous rendre compte De notre état Et que nous ne pouvons Rien faire d'autre finalement Que le mal Et dans ce sens-là La loi nous condamne Et enfin elle est une boussole Parce qu'elle nous oriente Vers la volonté de Dieu Vers ce que Dieu veut C'est-à-dire La nécessité d'un sacrifice Pour nos péchés Alors donc comme un panneau La loi Elle indique Ce que nous devons faire Mais Elle ne peut Qu'indiquer Ce que nous devons faire Elle ne nous donne pas La force Ni la volonté D'y arriver Et c'est simple à comprendre C'est pas parce que Il y a le panneau 110 km heure Sur la 4 voies Que tout le monde respecte Que tout le monde Ne dépasse jamais Les 110 km heure Sur la 4 voies C'est clair Nous avons l'indication De ce qu'il faut faire Ou ne pas faire Mais pas forcément La volonté Ou la force C'est ça le but de la loi Il est écrit par exemple Tu ne tueras point Mais c'est pas pour autant Que ça évite les meurtres Il est écrit Tu ne commettras point L'adultère Mais ça ne rend pas Les hommes plus fidèles Pour autant Ou les femmes Ça ne fait qu'indiquer Que là Il y a une faute Il y a un péché Il y a un problème Romain 3.20 nous dit Le but de la loi C'est ça Nul ne sera justifié Devant lui Par les oeuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance Du péché On connaît Le péché Par la loi Et ça C'est la force Également de la loi C'est sa capacité A nous condamner Vous savez La loi C'est un peu Le panneau 110 km Sur la 4 voies Mais la loi C'est aussi un peu Comme le radar Sur la 4 voies C'est à dire Ils enregistrent Notre infraction Et nous condamnent A une amende Dans le meilleur des cas La loi Elle est aussi Comme un radar Et quand on reçoit Le papier à la maison Ça nous permet De nous rendre compte De notre état J'étais en infraction Vis-à-vis de la loi C'était gris J'ai le papier C'est là Et c'est en cela Que la loi Est aussi un miroir Parce qu'elle reflète Notre propre faute 1 Corinthiens 15.56 Nous dit L'aiguillon De la mort C'est le péché Et la puissance Du péché C'est la loi Et enfin Vous savez que Quand on est en infraction Quand on a été flashé On doit payer l'infraction Quand on reçoit une amende Je ne sais plus si c'est 135 euros Dans le meilleur des cas Ou autre On doit payer cette infraction Et la loi La loi nous permet également Donc de comprendre Que le péché coûte cher Et que le péché coûte très cher Que notre infraction A la loi Notre incapacité A répondre aux exigences De la loi Coute très cher Parce que Le péché se paye Au prix du sang Dans Hébreu 9.22 Il est écrit Que presque tout D'après la loi Est purifié Avec du sang Et sans effusion de sang Et bien il n'y a pas De pardon Autrement dit Il n'y a que le sacrifice D'une autre vie Qui est suffisamment De poids Pour effacer Notre dette Devant Dieu Et le but ultime De la loi Évidemment La loi nous montre Que nous sommes pécheurs La loi nous condamne La loi nous montre Que nous ne pouvons pas Nous sanctifier Nous purifier Devant Dieu Par l'obéissance A la loi Mais le but ultime De la loi Je vais même dire La raison d'être De la loi C'est de nous conduire A Jésus Christ C'est ça le but ultime De la loi Dans Galates 3.24 Il est dit Que la loi A été comme un pédagogue Pour nous conduire Pour nous conduire à Christ Afin que nous soyons Justifiés par la foi La foi étant venue Nous ne sommes plus Sous ce pédagogue Un pédagogue A l'époque où A l'époque romaine A l'époque où ce texte A été écrit Le pédagogue C'était un esclave C'était un esclave Qui avait pour charge D'éduquer Les enfants du maître Jusqu'à leur majorité C'était son rôle Et le rôle du pédagogue C'était provisoire Une fois que Les enfants étaient arrivés A la majorité Son rôle était terminé Son but était atteint C'était fini Et donc le rôle De ce pédagogue C'était un rôle provisoire Et c'est ce que nous dit Le texte également La foi étant venue Nous ne sommes plus Sous ce pédagogue Ce rôle était provisoire Et il est terminé En Jésus Christ Il est écrit Que Christ est la fin De la loi Pour la justification De tous ceux Qui croient Autrement dit Nous n'avons plus A observer la loi Parce que Jésus est venu Et que Jésus L'a fait parfaitement Pour nous Et si tu as accepté Jésus par la foi Et bien il y a Cette promesse de Dieu Qui a pris place Dans ta vie Dans Ézéchiel 36-26 Il est dit Je vous donnerai Un cœur nouveau Je mettrai en vous Un esprit nouveau J'otterai de votre corps Le cœur de pierre Je vous donnerai Un cœur de chair Je mettrai mon esprit En vous Et je ferai en sorte Que vous suiviez Mes ordonnances Et que vous observiez Et pratiquiez Mes lois Autrement dit Dans cette nouvelle alliance Par la foi En Jésus Qui a accompli la loi Et bien nous sommes justifiés Et Dieu a déposé Dans nos cœurs Ses lois Et son Saint-Esprit Et 2 Corinthiens 3-6 Nous dit Qu'il nous a donc Rendu capables D'être ministre D'une nouvelle alliance Non de la lettre Non par la loi Mais de l'esprit Car la lettre tue Mais l'esprit Vivifie Amen Alors à quoi nous sert La loi aujourd'hui ? On va rentrer dans des choses Plus pratiques Puisque Christ a tout accompli Et que nous ne sommes plus Sous la loi A quoi elle nous sert A quoi elle nous sert Encore aujourd'hui ? Et bien On pourrait résumer En disant que la loi Nous sert Est un moyen De perfectionnement Et de progrès Pour notre vie Spirituelle La loi ne nous permet pas D'atteindre le salut Mais nous enseigne Comment atteindre Comment se perfectionner Dans notre salut Donc nous n'avons plus A respecter les rites De la loi Mais ce que nous devons Faire plutôt C'est suivre Les principes Spirituels De la loi C'est comme ça Que Jésus nous a montré Comment interpréter La loi Sous la nouvelle alliance Jésus Vous avez remarqué Il n'est pas venu Nous donner des rites A suivre Mais il nous a enseigné Quel est le sens Spirituel de la loi Par exemple Au sujet Donc du sixième commandement Dans Matthieu 5 21 à 22 Il va dire Vous avez entendu Qu'il a été dit Aux anciens Tu ne tueras point C'est la loi Celui qui tuera Est passible de jugement Mais moi je vous dis Voilà Jésus va apporter La bonne Et la correcte Interprétation de la loi Mais moi je vous dis Que quiconque Se met en colère Contre son frère Est passible de jugement Que celui Qui dira à son frère Raka Ou insensé Mérite d'être puni Par le sanhédrin Et que celui Qui dira insensé Mérite d'être puni Par le feu De la géhenne Jésus va Plus loin ici Que les pharisiens Et les scribes Il va déclarer Que le meurtre Ce n'est pas seulement L'acte Doté la vie de quelqu'un Jésus va beaucoup plus loin Et Jésus déclare Qu'on peut devenir meurtrier Aussi par nos paroles On peut devenir meurtrier Par nos colères On peut devenir meurtrier Par nos insultes Ou par le mépris Qu'on peut avoir Envers notre frère Ou notre soeur C'est ce que nous dit Un Jean 3.15 Quiconque est son frère Est un meurtrier Et vous savez Qu'aucun meurtrier N'a la vie éternelle Demeurant en lui Vous voyez comment On doit interpréter la loi Ce n'est pas juste un rite Quelque chose qu'on doit Qu'on doit faire Ou ne pas faire Il y a une réalité spirituelle Il y a un enseignement Spirituel derrière Jésus va parler ensuite De l'adultère Le septième commandement Matthieu 5.27 Vous avez appris Vous avez appris Qu'il a été dit Tu ne commettras point D'adultère Mais moi je vous dis Que quiconque regarde Une femme Pour la convoiter A déjà commis Un adultère Avec elle Dans son cœur Jésus va enseigner Donc que l'adultère Ce n'est pas seulement l'acte Ça arrangait bien Les pharisiens De dire Que l'adultère C'est juste un acte Eux ils pouvaient Faire ce qu'ils voulaient Regarder qui ils voulaient Mais Jésus va dire Non L'adultère Ce n'est pas seulement l'acte C'est déjà dans le désir Et dans le regard Vis-à-vis d'une autre personne Que notre conjoint Là c'est déjà Un adultère Ensuite il va Un peu plus loin Au verset 53 Verset 33 pardon Jésus va parler du parjure Le parjure c'est quand on viole Un serment Ou une promesse Et il va dire Vous avez appris Qu'il a été dit aux anciens Tu ne te parjureras point Mais tu t'acquitteras Envers le Seigneur De ce que tu as déclaré Par serment Mais moi je vous dis De ne jurer aucunement Ni par le ciel Parce que c'est le trône de Dieu Etc Et au verset 37 Il va dire C'est ça le plus important Que votre parole soit Oui Oui Non Non Ce qu'on y ajoute Vient du mal Jésus au fait Il va toujours plus loin Que ce que les scribes Et les pharisiens enseignaient Et il va mettre en lumière Pourquoi les hommes Ont-ils besoin De faire des serments Des voeux Ou de jurer Pour dire la vérité Et bien c'est parce que Les hommes mentent Naturellement On voit que le problème Est plus profond Et les hommes Ne tiennent pas toujours Leurs promesses Et Jésus va rappeler Que ce qui compte Ce n'est pas la manière Dont on fait un voeu Ce n'est pas le fait De dire je le jure Devant Dieu Mais c'est l'intégrité Du coeur C'est d'être vrai Entier Et qu'ainsi Notre oui soit oui Notre non soit non Si nous sommes entiers Et intègres On n'a pas besoin De dire je te le jure Je te le promets Non Parce qu'on sait Que ce que tu dis Tu le fais Ton oui est oui Ton oui est oui Et ton non Et non Et enfin Jésus va parler également De notre attitude Vis-à-vis de nos ennemis Dans Matthieu 5 Verset 43-44 Il va dire Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Ici c'est intéressant Parce que Tu aimeras ton prochain Comme toi-même On sait c'est dans la loi Mais les juifs Ont ajouté quelque chose Les pharisiens Eux ils ont rajouté Tu haïras ton ennemi Oui parce que Tu aimeras ton prochain Mais ils se disent Mais mon ennemi Ne peut pas être mon prochain Et Jésus Va dire Et bien que Quand Dieu a donné ce commandement Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Et bien ça concernait Aussi nos ennemis Ah oui Et que donc nous devons aussi Les aimer Et les bénir Et prier pour eux Alors ça arrangait bien Les pharisiens D'ajouter Tu haïras ton ennemi Parce que c'est C'est facile D'aimer les siens D'aimer son prochain Et d'haïr ceux qui nous haïssent C'est facile Mais Jésus va plus loin Et Jésus En nous montrant Donc la bonne interprétation De la loi On remarque Que la barre est haute On remarque A quel point la barre est haute Jésus ne va pas simplement Traiter les actions des hommes Mais on voit que Le but de la loi C'était aussi de révéler Que c'est le cœur Qui est mauvais Et que Si la barre est si haute Si tout cela Nous semble même Impossible à suivre C'est pour nous montrer C'est pour nous montrer A quel point Nous avons besoin Que Dieu change notre cœur Et fasse de nous De nouvelles créatures Et c'est pour nous montrer Aussi à quel point Nous avons besoin D'un sauveur Qui nous sauve De notre misère Et que nous avons besoin En permanence De compter sur la grâce de Dieu Car sans lui C'est là que nous réalisons pleinement Que sans lui Nous ne pouvons rien faire Et on ne peut pas y arriver Ça nous permet De compter pleinement Sur la grâce de Dieu Et donc Jésus a accompli La loi pour nous Nous sommes donc justifiés Devant Dieu Par rapport à la loi Mais les principes Spirituels de la loi Demeurent pour nous Comme un moyen De perfectionnement Et c'est ce que Jésus Va dire en conclusion Il va dire donc En Matthieu 5,48 Soyez donc parfaits Comme votre Père Céleste Est parfait Le but C'est que nous puissions Parvenir à la perfection A la sanctification Donc on voit Que Jésus va beaucoup plus loin Que les scribes Et les pharisiens Qui avaient résumé Eux la loi A une liste de choses A faire ou à ne pas faire Voilà ce qui t'est permis Voilà ce qu'il ne t'est pas Permis de faire Des rites A suivre machinalement Et c'est pour ça Que Jésus va dire Si votre justice Ne surpasse Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrerez point Dans le royaume Des cieux Jésus nous montre Que derrière le rite Et derrière le commandement Il y a toujours Un principe spirituel Et ce que nous devons suivre Frères et sœurs Ce n'est pas Les rites Mais c'est le principe Spirituel Derrière le rite Autre exemple Le sabbat Ce fameux jour De repos Où il est interdit De travailler Ça se faisait le samedi Et le samedi Personne ne pouvait travailler Personne ne pouvait Rien faire Et certains disent Que nous devons Tout de même Comme en tant que chrétien Continuer à respecter Le sabbat Un jour Lors d'une visite C'est une sœur Qui m'a dit Il y a Un chrétien Je ne sais pas Si vraiment c'est un chrétien Mais qui lui a dit Oui c'est bien On est sous la grâce Mais on doit quand même Observer le sabbat Et cette sœur Elle ne savait pas Quoi penser Alors Ceux qui disent Qu'on doit respecter Le sabbat Pourquoi respecter Le sabbat Et pas tout le reste De la loi Ben oui Parce que Si nous respectons Un seul des commandements Donc le sabbat Et pas tous les autres Et bien ça nous rend Transgresseurs De toute la loi Dit la Bible Autrement dit Celui qui dit Que nous devons respecter Le sabbat On peut lui poser La question Est-ce que tu es circoncis Ça fait partie de la loi Est-ce que tu t'abstiens Également de manger Du porc et des crevettes C'est dans la loi Est-ce que Quand ta femme Est indisposée Est-ce que tu la traites Comme une créature impure Et est-ce que tu considères Que tout ce qu'elle touche Est impur également Parce que c'est C'est aussi la loi C'est ça aussi la loi Est-ce que tu respectes Ce texte de la loi Qui dit Que nous ne devons pas Porter un vêtement Tissé de deux types De fils Autrement dit Si ton vêtement Ce n'est pas 100% coton Ou 100% polyester Tu deviens un transgresseur De la loi Comprenez jusqu'où ça va Le problème c'est que Avec ceux qui veulent faire Encore respecter Certains rites de la loi Et bien finalement Ils choisissent Ce qui fait leur affaire C'est un peu Ils font leurs propres règles C'est une loi à la carte Ils décident quelque part Ce qu'ils veulent encore respecter Ou pas Alors pour en revenir au sabbat Rassurez-vous Nous ne devons pas Respecter le sabbat Nous n'avons plus A respecter le sabbat Parce que Jésus a dit Que le fils de l'homme Est le maître du sabbat Autrement dit Le plus important Ce n'est pas le jour Où on adore Mais c'est qui On adore Et certains Malheureusement Sont devenus Les adorateurs du sabbat En lieu de devenir Les adorateurs Du père En esprit Et en vérité Et puis le sabbat Le véritable repos Ce n'est pas une période De 24 heures Mais c'est le repos Permanent du cœur Que nous avons En Jésus Qui a accompli Toute la loi On se repose Dans l'œuvre Que Jésus a accomplie Pour nous Et c'est pour cela Que Jésus Le maître du sabbat A dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai Du repos Il est là Le véritable sabbat Et donc le véritable repos Il est en Jésus Et pas dans le sabbat C'est pour cela Frères et sœurs Que tous ces rites De la loi N'étaient que l'ombre Des choses à venir Et la plénitude De la vérité Se trouve En Jésus Christ Je vais conclure Le but de la loi Donc Ce n'est pas De nous donner Une liste de choses A faire ou à ne pas faire C'est de nous conduire A Jésus Christ Qui nous offre Le salut Par la grâce Et Tous ceux qui Pensent Qu'on doit encore observer La loi Et bien ils sont Se trompent Ils font un mauvais usage De la loi Le but de la loi Ce n'est pas De nous dire Ce que nous devons faire Ou pas Le but de la loi C'est de nous conduire Vers Jésus Christ Dans l'humilité Lui qui a accompli La loi Vous savez L'ensemble de la loi C'est un peu comme un panneau Qui indique Que nous avons besoin D'un sauveur Et ce sauveur Et bien c'est le Seigneur Jésus Christ Voilà le but ultime De la loi Ayant Jésus Frères et sœurs Nous sommes morts Quant à la loi Mais rendus vivants Par l'esprit Donc nous n'avons plus A observer la loi Nous ne sommes plus Sous la loi Mais nous sommes Sous la grâce Maintenant ça ne veut pas dire Non plus que nous sommes Sans loi C'est notre rapport A la loi Qui a changé Nous ne devons plus Observer la loi Pour obtenir La vie Mais la loi La loi est là Pour notre instruction La loi est là Pour notre perfectionnement Ça ne veut pas dire Que nous sommes sans loi Ça veut dire aussi Que la loi N'a plus le pouvoir De nous condamner Néanmoins donc La loi est bonne Parce qu'elle est riche De principes spirituels Que eux Nous devons suivre Parce que ces principes Sont éternels Mais tous ces principes Parce qu'on peut se dire Oui mais la loi C'est compliqué De lire la loi Etc Même de comprendre Mais rassurez-vous Tous les principes Spirituels de la loi Que nous devons suivre Nous ont été rappelés Dans l'enseignement De Jésus Et des apôtres C'est là que nous trouvons Un condensé De tout ce que nous devons Suivre Alléluia Et Romains donc 8 Verset 1 à 4 Et je conclue Avec ce texte Il est écrit donc Qu'il n'y a donc maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Jésus Christ En effet La loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort Car Chose impossible à la loi Parce que la chair La rendait sans force Dieu a condamné Le péché dans la chair En envoyant A cause du péché Son propre fils Dans une chair Semblable à celle du péché Et cela Afin que la justice De la loi Soit accomplie en nous Qui marchons Non selon la chair Mais selon l'esprit Amen Amen Pas pris